Boulle, chien de garde. Un petit livre d'or. Numéro 352, aux éditions des deux coques d'or. Boulle, chien de garde. Par P. Scarry, image de J.P. Miller. Adaptation de M. Le Gouen. M. Berlingot, l'épicier, aimait beaucoup les chiens. Il aurait bien voulu en avoir un, mais sa femme n'était pas de son avis. Un matin, M. Collineau, le poissonnier, sortit de son magasin en criant. « Au voleur ! Nous n'en serions pas là, dit-il à sa femme, si nous avions un chien de garde. » « Nous ne saurons pas voler, dit M. Berlingot à sa femme. Je vais tout de suite acheter un chien. » « Si tu y tiens, dit-elle en soupirant. » « Donnez-moi le plus gros chien de votre magasin, dit M. Berlingot au marchand. » « En voici un qui deviendra énorme, dit l'homme en remettant à l'épicier une petite boule de poils. » « Ah ah, ça ! Un énorme chien de garde, dit Mme Berlingot, en pouffant de rire. » « Et bientôt, boule, c'est le nom que Mme Berlingot lui avait donné, se mit à grandir. Il devint tellement encombrant qu'il reversait tout sur son passage. Il aimait tout le monde. » « Quand donc deviendra-t-il un véritable chien de garde, disait Mme Berlingot ? » « Oh, bientôt, promettait son mari. » Mais boule avait peur des chiens, des chats, des souris et même des araignées. Pour se protéger, il montait sur le comptoir. « Regarde, il garde la caisse, disait fièrement M. Berlingot. » Mais un jour, boule renversa un pot de miel sur la caisse et par mégarde, en le léchant, il avala quelques billets de banque. « Ce chien n'est plus supportable, hurla l'épicier. Demain, je le conduirai à la fourrière. » « Pauvre boule, tu n'es pas un bon chien, mais tu me manqueras, dit tristement l'épicier. » Cette nuit-là, un voleur pénétra dans le magasin et s'approcha de la caisse. Il n'avait pas peur du chien. Boule était si gentil. Mais il toucha à son jouet favori. Alors boule se réveilla furieux. Il sauta sur le voleur, s'assit sur lui et aboya très fort, réveillant toute la maisonnée. « M. Berlingot et sa femme accoururent. » « Beau travail, boule, dit M. Berlingot. » « Un vrai chien de garde, dit l'épicier en souriant. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?